Yo ! Aujourd'hui, on va voir un riff mondialement connu et également un solo effectué par notre guitariste Pinta préféré, Slash Wouh ! Allez, on applaudit toutes ! Waouh, c'est trop bon ! Sous-titrage MFP. La vidéo va se décomposer en deux parties. Une première partie où je vous explique la guitare lead sur le refrain et une deuxième partie où je vous explique le premier solo de la chanson. Bien évidemment, comme sur la première vidéo, il y aura des tablatures en bas. Comme ça, vous pourrez suivre en direct, ça va être trop bien. Donc, on attaque tout de suite la première partie. Pendant qu'il y a les musicos derrière, là, qui plaquent un sol, un ré et un do, nous, derrière, on va s'attarder un petit peu à ce que fait la guitare lead, ce qui est quand même beaucoup plus intéressant. Vous démarrez, en fait, directement en case numéro 10 de la corde de la, et vous venez également mettre votre annulaire en case numéro 12, mais de la corde de sol. Vous apercevez, du coup, qu'il y a une corde entre les deux où il n'y a rien, c'est à vide. Il ne faut pas la taper. On est bien d'accord là-dessus. Ok. Pour muter cette corde, vous avez deux options. Soit vous utilisez le majeur ici, qui, du coup, est en congé et ne sert strictement à rien pour venir le poser uniquement sur la corde. Ou alors, vous utilisez le gras de votre index pour muter, finalement, la corde. Il y a deux techniques. Moi, je vous conseille le majeur au début, quand même beaucoup plus simple. Ça permettra de vous amuser un petit peu plus rapidement. Donc, il part de la case 10 et la case 12. Ensuite, case 9. Ensuite, case 7. Toujours derrière, d'ailleurs, j'indiquerai toujours la case de référence de votre index. Je ne vais pas m'emmerder à utiliser la case de votre annulaire. Votre annulaire, il suit automatiquement. De toute façon, vous avez la tablature. Ensuite, on passe au slide. Alors, pour les slides, ça, ça va être super important. Il part de la case 7 pour aller à la case 5. Donc, il va faire ça. Pour les plus débutants d'entre vous, au niveau des slides, vous allez rencontrer deux problèmes. Premier problème, soit vous allez aller trop loin par rapport à la case. Soit vous n'allez pas aller assez loin. Quoi qu'il en soit, le petit conseil que je peux vous donner, c'est lorsque vous savez là où vous devez démarrer. Donc là, par exemple, on est en case 7. La case 7, c'est bon. Enfin, vous êtes déjà dessus. Donc, au lieu de regarder et de vous attarder à la case 7, regardez déjà là où vous allez atterrir. avant d'atterrir. What ? Je m'explique. Vous partez de la case, par exemple, numéro 5, corde de sol. Et vous voulez faire un slide pour atteindre la case 12. Là, on est quand même sur une distance assez grande à couvrir. Alors, je vous conseille de, lorsque vous êtes sur la case 5, de directement regarder la case 12 pour voir un petit peu là où vous allez atterrir. Et ça augmentera votre chance d'atterrir pile, pile, pile au milieu. Enfin, pile sur la case 12, quoi. Voilà pour le petit break slide. Donc, du coup, il fait de la case 7 à la case 5 un slide et il le fait deux fois. Ensuite, il répète ça de la case 5 à la case 3 deux fois également. Ah, ensuite, il répète ça aussi entre la case 3 et la case 2. Et après la case 2, là, du coup, vous avez votre majeur, en fait, qui est dispo, puisque lui, il est en congé depuis tout à l'heure. Vous allez le mobiliser pour atteindre la case numéro 3 sur la corde demi-grave. Ensuite, il vient de nouveau en case numéro 10. Il rebascule en case numéro 9 et il revient encore sur la case 10. Et ensuite, il réenchaîne derrière. Il part de la case 14. Et ouais, là, ça fait rentabiliser un petit peu les frettes qu'on n'a pas trop utilisées lorsqu'on débute la guitare. Elles sont généralement, elles sont neuves. Enfin, le coin du monche, ici, il n'est pas crasseux, il est neuf au possible. Donc là, c'est aussi une manière de les utiliser. Donc, case 14. Case 12. Et case 10. Et ça, vous le répétez encore une fois, parce qu'il y a encore un tour de refrain. Oui, dans le morceau original, le premier tour de refrain, il n'y a pas de partie lead. Moi, la partie lead, j'ai quand même décidé de la faire rentrer directement au moment où le refrain rentre, parce que c'est beaucoup plus cool. Voilà, et j'ai envie de faire ça. Et on attaque tout de suite la deuxième partie. Alors, la deuxième partie, là, on va s'attaquer au solo. Il y a quand même quelques petits trucs assez précis et pas forcément très évidents à faire au début. Là, on grimpe d'un cran au niveau de la difficulté. Alors, le solo, il commence comme ça. Donc là, vous remarquez une chose, c'est que le bend, il est déjà fait au moment où je tape le bend. What ? Je ne suis pas en train de monter le bend, je ne fais pas ça, en fait. Je fais ça. Et ça, ça a toute son importance, donc surtout ne négligez pas ça. D'ailleurs, vous voyez sur la notation au niveau de la tablature. L'idée, c'est, voilà, vous tapez la case 12. Ensuite, vous montez, vous bendez la corde sans la taper. Une fois que vous estimez que c'est bon, vous tapez la corde. Et ensuite, tout en laissant sonner, vous laissez redescendre le bend. Ensuite, vous prenez votre petit doigt en case numéro 15, corde de C aigu. Et ensuite, vous refaites Rebult la même chose. Donc là, seulement, vous partez du bend déjà en haut pour atteindre la case 12. Ensuite, après, donc je vous conseille d'utiliser pour ce phrasé-là. L'annulaire pour la case 14, l'index pour la case 12, et de nouveau l'annulaire pour la case 17. Et le majeur pour la case 15. Vous aurez beaucoup plus de tenue en utilisant ces trois trios-là. Et ensuite, là, pour cette petite partie, utilisez uniquement votre majeur et votre index. Et vous réatterrissez sur l'annulaire en case 14. Alors attention, il y a un petit saut de corde. Le petit phrasé ensuite, qui signifie que le solo n'est pas terminé. Donc vous repartez de la case 12. Et attention à bien faire sonner la case 15 en corde demi-aiguë avec votre petit doigt. Et ensuite, il y a de nouveau un truc assez stylé avec les bends. Donc en fait, le bend, il va partir de la case 17. Il va le monter. Le descendre. Le monter de nouveau. Il va muter une fois que c'est en haut. Et après, il va le refaire sonner toujours quand il est en haut. Il ne l'a pas rebaissé. Et ensuite, il le fait redescendre. En gros, ça donnerait ça. Donc là, vous avez bien compris le principe, c'est monte, descend, monte, mute, et de le faire descendre. Et ensuite, je vous conseille d'utiliser pour le phrasé suivant, l'annulaire et le majeur. Donc il part de la case 20. Il fait un bend d'un ton, donc pour atteindre la case 22. Là, le bend ici, il va être un peu plus costaud pour les plus novices d'entre nous. Donc, case 20, il fait un bend. Et il réatterrisse sur l'index. Et ensuite, la fin du solo. Donc là, je vous conseille de mettre le petit doigt directement en case numéro 15 de la corde de scie aiguë. Et de mettre en fait tous les doigts derrière, tous ces petits copains-là, de les mettre derrière pour aider à bender. Parce que si vous faites un bend juste avec un petit doigt, c'est une galère pas possible. Et en plus, déjà d'une, c'est pas beau. Esthétiquement parlant, c'est à chier, c'est pas beau. Et ça va être super compliqué. Donc, vous mettez bien tous les petits potes derrière pour qu'ils aident. Ensuite, vous faites une montée, une descente, une montée, une descente pour le bend. Ensuite, tous les doigts qui étaient derrière le petit doigt, donc l'annulaire, le majeur et l'index, eux, ils basculent sur la corde du dessus, corde de sol, à partir de la case 14. Mais le petit doigt, il dégage, du coup, on n'en a plus besoin. Ensuite, vous faites un pull-off de la case 14 à la case 12. Ensuite, vous retapez la case 12, encore une fois. Et après, vous terminez le solo en case numéro 15 de la corde de mi-aiguë. Avec un beau vibrer à la fin pour terminer, parce que c'est comme ça qu'on termine les bons solos. Si vous terminez juste... Attendez, je vous la fais, je vous la fais parce qu'elle est quand même assez cool. C'est un peu de la merde. Voilà un petit peu pour cette deuxième partie au niveau du solo. Alors, de toute manière, si je suis allé un petit peu vite... Bah, il y a les tablatures et puis vous pouvez de toute manière refaire play sur la vidéo. Si jamais, de toute façon, vous avez des questions, vous avez des commentaires, vous pouvez laisser un petit comme, il n'y a pas de souci. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Alors, si jamais vous n'êtes pas abonné, c'est grave. C'est grave, ok ? Abonnez-vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !